Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada avec le peuple, après avoir fui l'Assemblée Nationale pour ne pas faire sa déclaration de politique générale, nous venons de découvrir la vision des nouvelles autorités du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko et son Excellence le Président de la République auprès du Premier ministre. Ce jour du 14 octobre restera mémorable par la sinistre campagne électorale lancée dans un des pôles emblématiques du PSE par un PM qui croit sortir de la cuisse de Jupiter avec le nihilisme de notre histoire commune. Une vision politique à la hauteur de la grande nation ne s'achète pas dans un cabinet de consultance. Le Japon dont il fait référence n'est pas le produit d'un cabinet privé, mais d'une œuvre collective et consensuelle de tout un peuple sous un leadership effectif d'hommes vertueux et intègres imbus du patriotisme et des valeurs éthiques. Cinq points clés auront retenu mon attention lors de cette présentation. Numéro un de l'esbrouf et de l'arnaque intellectuelle. Le premier constat sur la forme, c'est d'abord la continuité manifeste entre le Sénégal Vision 2050 et le plan Sénégal émergent PSE. Ce sont les hommes du PSE, les documents du PSE et l'approche du PSE. Les mêmes documents élaborés sous le PSE, je veux parler du document de la stratégie nationale de développement du secteur privé qui ont été plagiés et recopiés tels quels. Rien n'a changé. Même les déclinaisons quinquennales et décennales. Mesdames et Messieurs, Toujours dans le domaine de l'esbrouf intellectuel, sur quelle base les chiffres annoncés dans le diagnostic par le premier ministre Ousmane Sonko sont-ils vrais ? Et si tant est que lui-même a déclaré faux les chiffres officiels de l'administration publique et par conséquent, de faussaires, de hauts fonctionnaires dont bizarrement certains étaient de la partie aujourd'hui, parmi lesquels les principaux orateurs de ce matin. Je vais y revenir. Sachant que la Cour suprême n'a pas encore validé les chiffres officiels de l'état des lieux, donc encore de l'arnaque. Une vision désarçonnée et décalée par rapport aux besoins réels du pays. La vision n'en est pas une. Juste une litanie de vœux pieux sans colonne vertébrale avec surtout aucun engagement clairement identifié sur les étapes clés. J'ai noté beaucoup de pétitions, de principes et de belles déclarations du genre « Il n'y a qu'à, il faut qu'on, il n'y a qu'à faire ceci, il faut qu'on fasse cela, etc. » Déjà, la stratégie nationale 2025-2029 prévoit un financement d'environ 18 000 milliards de francs CFA avec 6 000 milliards réservés au secteur privé national. Ce secteur privé national, pas forcément sénégalais. Sur ces engagements, savez-vous combien ont été réservés au secteur primaire agriculture, élevage et pêche qui emploie près de 70 % des Sénégalais ? Mais ce secteur primaire, vous le savez, ne contribue qu'à hauteur de 15 % de notre PIB, savez-vous combien, mesdames, messieurs, c'est 10 %, à savoir 1 800 milliards de francs CFA ? Donc 70 % des Sénégalais et des Sénégalaises vont encore souffrir de la vision des stagiaires. Une pension amère pour le peuple sénégalais, comme disait l'autre du Mahaloher. Justement, les Sénégalais vont souffrir, malheureusement, et eux-mêmes l'ont dit, je vous parlais de nos orateurs de ce matin. Les différentes autorités ont elles-mêmes dit et proclamé officiellement la fin des subventions dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? C'est-à-dire dès demain, 15 octobre, avec les nouveaux compteurs wirefels, pour ne pas dire diesel, le coût de l'électricité va inéluctablement augmenter. À côté de l'électricité, mes chers amis, l'eau aussi va augmenter. Et ceci a été confirmé officiellement dans le journal L'Enquête, dans sa livraison du 5 octobre dernier. En effet, le DG Maguette Nyan a dit ceci. Les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau. Donc, la vision, c'est tout simplement la hausse de l'électricité, la hausse de l'eau dans les cinq prochaines années. Nous ne pouvons pas nous parler. Parlons de la relance de l'économie et de son financement par rapport au projet Sénégal 2050. La vision commence en 2025, nous a-t-on dit. Mais d'ici 2025, comment allons-nous faire pour vivre ? Comment vont-ils s'y prendre pour résusciter une économie qu'ils ont eux-mêmes tuée en l'asphyxiant ? Regardez actuellement toutes les vidéos qui circulent au niveau des marchés vides, sans clients, frappées de sinistrose actuelle. Qui a arrêté la commande publique et fermé le trésor public ? C'est une question. Qui a arrêté tous les chantiers de BTP dans la capitale et dans certaines zones du pays ? Comment vont-ils financer cette vision de Sénégal 2050 ? Eh bien, je vous le dis, de la dette, de la dette, encore de la dette. Le président Diomaï et le premier ministre Ousmane Sonko ont en effet validé en Conseil des ministres, le 12 juin dernier, les budgets pour les trois prochaines années. Et dans ce document, ils disent clairement qu'ils vont emprunter 8 800 milliards de francs CFA, dont 6 400 serviront à rembourser la dette. Donc, pas de stratégie de financement. Parlons de bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, apparemment, ce qui nous a été présenté aujourd'hui sous les traits d'une vision serait enrancigné dans la bonne gouvernance. L'heure est grave, sinon, je me permettrai un grand fourrir tant les faits s'ingénient à contredire les vœux pires. Sinon, avez-vous entendu parler de l'affaire Hazard, d'effrayant la chronique et si grave à tout point de vue ? D'ailleurs, j'interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko sur la disparition. 37 milliards qui se sont volatilisés. 37 milliards d'avance de démarrage du dossier Hazard. L'ARCOP vous le réclame. La banque Santander vous le demande. Alors, M. le Premier sinistre, je vous le demande. Où sont nos 37 milliards et quittes du dossier de l'ONAS dont l'ancien directeur général, le docteur Cheikh Djeng, est auditionné aujourd'hui par les enquêteurs. vous avez entendu parler de la belle campagne de recrutement du président de la République qui cherche apparemment des chargés de mission pour ces journées de 7 sétales, sans buzz, donc sans grandes envergures. Récemment, 47 ont été bombardés, chargés de mission. Est-ce cela la bonne gouvernance ? Décidément, l'OMO PASTEFEN6 est un as de l'esbrouf et de la malhonnêteté intellectuelle. Rectifier la trajectoire prise par l'État du Sénégal le 17 novembre pour ne pas faire sombrer notre si beau pays. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est pas à la rigolade. Le moment est extrêmement grave. Non seulement notre cher pays est entre les mains, entre des mains inexpertes, entre des mains incompétentes, mais surtout entre des mains irréfléchies. La vision de l'État PASTEFEN6 qui vient d'être présentée aux militants est le produit d'un parti politique et non des Sénégalais. L'histoire retiendra que le projet de PASTEF n'a jamais existé et le Premier ministre est entré dans le livre des Guinness en qualité de seul Premier ministre incapable de produire une déclaration de politique générale et de coordonner l'élaboration d'une stratégie nationale de développement. C'est sa stratégie et pas celle des Sénégalais. Mais nous venons de découvrir que notre peuple risque de beaucoup souffrir durant le règne du couple présidentiel. avec un Premier sinistre et un président délégué auprès de celui-ci je veux m'adresser personnellement au Premier sinistre Ousmane Sonko. Vous avez réussi à éviter une motion de censure mais vous n'échapperez pas à la sanction populaire du 17 novembre prochain. Vive la coalition Sam Sakadou qui va sauver le Sénégal. Vive notre chère patrie. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie Je vous remercie de votre attention. Les gens ne sont pas à la télé ne sont pas à la télé. Nous vous attendons tout et à l'heure. aujourd'hui nous devons les gens dans cette ville et nous leur dire où nous devons aller faire ce temps-là. Nous le attendons Il est venu à l'hérité. Il est venu à l'hérité. Il n'y a pas à l'hérité. Il ne fait que la politique de politique générale. Aujourd'hui, ce qu'on a fait dans le projet c'est qu'on a fait le projet. Le projet, on va le faire et on va le présenter par un expert privé. Un expert privé qui s'est fait et qui s'est fait le projet de loi. L'expert qui s'est fait au PES qui s'est fait et qui s'est fait quand il a été créé ce qu'il a eu ce qu'il a fait depuis la fin. Ce qu'il a eu c'est que ce qu'on a fait c'est une campagne électorale C'est une électorale parce qu'il y avait des gens qui ont vu la vision. Mais il y avait des mascarades, il y avait des gens qui ont organisé. Mais vous êtes tous lesquels qu'il y a eu un plan pour qu'il n'y ait pas de rire. Un plan pour qu'il y ait un plan pour qu'il y ait des tiroirs du cabinet. Vous entendez, on ne sait pas comment dire au Japon. Mais quelqu'un qui sait que le Japon, il y a des gens qui connaissent leur propre idée. Les gens qui ont des pensées, qui ont des pensées, qui ont des pensées, qui ont des pensées. C'est un plan pour qu'il y ait des gens qui ont des gens qui ont des parents. Donc, l'hiverté, c'est que les gens qui ont des pierres. Nous sommes dans un plan, nous devons la plage et nous devons l'être. Parce que le plan qui nous a présenté aujourd'hui, Il y a leurs plans. Mais ce que je vous montre, Il n'y a pas de plan d'éducation, Il n'y a pas de plan de maçon, Il n'y a pas de plan de mécanicien, Il n'y a pas de plan de marchand ambulant, Il n'y a pas de plan de menus. le plan de la guerre de Taïgi le plan de la guerre on va le tirer et tout le monde sait que le plan Makisal va nous copier le plan Sénégal émergent on va nous faire pour nous le faire pour nous le faire pour nous attaquer comme des mappes le plan de la guerre on va nous le faire pour nous le laisser pour nous montrer le degré de 0,10 que nous sommes ce qui est c'est que tous les Sénégalais nous savons qu'il y avait pour nous c'est qu'il y avait des chiffres qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été présentés qui ont été dans les chiffres ils ont été falsifiés et qui ont été ou les chiffres qui ont été falsifiés qui ont été dans les chiffres la question est extrêmement importante et nous devons nous le faire les chiffres qui ont été basés pour donner un projet Sénégal 2050 est-ce qu'il y a des chiffres des comptes qui ont été ou Ousmane Sonko qui a dit des chiffres qui ont été qui ont été des investissements mais ce est qu'aujourd'hui c'est ce qu'ils font aujourd'hui sont des qu'à qu'aujourd'hui 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 Parce qu'ils n'ont pas de vision Parce qu'ils ne savent pas Que les jeunes sénégalais Et les jeunes sénégalais Ils sont des martyrs Qu'est-ce qu'ils ont fait Que les jeunes sénégalais Ils ont fait Que les jeunes sénégalais Qu'ils ont fait Que les jeunes sénégalent Ils ont fait Que les jeunes sénégalais Ils ont fait En plus Ils ont fait Et ils ont fait Un projet Mais aujourd'hui Toutes les jeunes sénégalais Ils n'auraient pas Ce projet Il n'aura pas Que les jeunes sénégalais Il y en a Ils ont dit Que les jeunes sénégalais Qui le900 Les jeunes sénégalais Ils ont dit Que la France Il n'aura été Pour vous Aujourd'hui Les jeunes sénégalais Le projet que nous avons présenté au Sénégalais aujourd'hui, c'est la vision Sénégal 2050. Le cabinet privé a été présenté. La preuve, le consultant privé a été présenté au Sénégalais. C'est ce que je veux dire. Mais pour savoir que Ousmane Sonko n'a pas de connaissance. Pour savoir que Ousmane Sonko n'a pas de connaissance. Si quelqu'un a dit qu'il y a un projet, mais vous avez dit qu'on va le financer. Si quelqu'un a dit qu'on va le financer, quelqu'un a dit qu'on va le financer, quelqu'un. Je vous rappelle. Dans le document, il nous a dit que cette stratégie nationale de la lutte en 2025 et en 2029, il y a 18 000 milliards. Il n'y a qu'un milliard. Il n'y a qu'un milliard. Il n'y a qu'un milliard. Il n'y a qu'un milliard, hélas Il n'y a qu'un milliard. Il n'y a pas de rien. Mari, ousmann son co à son président délégué auprès du premier sinistre n'y ont d'accord le ismail est con qui dix-huit mille milliards y'a eu six mille milliards de nico diaglè le secteur privé national n'est ni n'y mais yenni birne lenny société une doupé privé national du niais sociétés nationales parce que bari n'est chan mais un nid n'y n'est que bitime réunion commun qu'on ti engagement y'a eu bien bayi chel ne d'y warner téméries sénégalais yodelle soixante d'ici jure miar fuky n'y yunga tout d'une Mbaye, Tcham et Nap. C'est ce qui est très important. Dans ce plan que nous présentons, nous sommes à 18 000 milliards d'euros en 2025-2029, 10% de l'euros au secteur primaire. C'est Mbaye, Tcham et Nap. Je suis allé dans le calcul. Dans le calcul, Mbaye, les régions qui sont dans la région, sont à 42 milliards d'euros en Pâche, dans les autres et les autres. Donc vous savez que, véritablement, les gens qui ont fait ça, sont les jeunes. Je suis allé voir des pôles territoriaux, vous savez que le programme Tch, novembre 2023, pour qu'ils aident le programme Tch et les échéanciers. Les pôles, les pôles, sont les plus importants de ce qu'on a fait sur les programmes. Parce qu'ils, comme nous le rendons, Sénégal, les pôles territoriaux, huit pôles, sont les plus importants de ce qu'on a fait. Mais, comme le Sénégal, nous a fait la même chose. C'est le plus important. 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 Ousmane Sonko et Basirou Diomay, vous l'avez vu dans la présentation. On va vers une subvention ou des subventions ciblées. C'est le plus important. Le FMI, ce qui est d'accord avec Ousmane Sonko et Diomay, c'est la subvention de Dachal. La subvention, si elle est d'accalée sur le WFL, c'est le WFL. La subvention, si elle est d'accalée sur le Tchep, c'est le Kilo. La subvention, si elle est d'accalée sur le Douling, c'est le Douling. C'est le plus important. Donc, vous, les Sénégalais, ce que vous vous préparez, on leur a dit, 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 on va vers des subventions ciblées. Les subventions ciblées, c'est le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI. Madame, le WFL est plus important. vous remarquerez. Mais il y a quelque chose qu'on leur a dit. Je vous donne l'information de ce qu'on leur a dit. Parce que dans le journal où on leur a dit, l'enquête, le 5 octobre, c'est le FMI, le FMI, c'est le FMI. Il a dit, il a dit, le FMI, il a dit, il a dit, il a dit, que les nouvelles autorités ont validé la hausse du prix de l'eau. Donc, il a dit, 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 qu'ils serviraient hors d'oeuvre. Il est hausse du prix de l'électricité, mais également os le côté que vous savez qu'on l'a fait dans la ville vous le savez dans le bureau de la ville et il est venu c'est ça on peut le rectifier parce que c'est votre poste c'est que nous n'avons pas je n'ai jamais vu que quelqu'un ne l'a pas il 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 ne l'a pas le gouvernement ne l'a pas il 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 ne l'a pas c'est pas le 17 novembre vous avez la coalition de l'Ontario les jeunes qui ont été dans le bureau les gens qui ont des parcours les gens qui ont des langues C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. On ne peut pas s'occuper de ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. On a proposé le document du bilan Sénégal 2050. On a proposé le plan de 2025. Les gens sont tous les plus pauvres. Les économies sont les plus pauvres. Les gens sont les plus pauvres. Les gens sont les plus pauvres. Ils sont les plus pauvres. Ils n'ont pas eu de l'autre pour discrimination. Ils sont les plus pauvres. Ils ne sont pas les plus pauvres. les fournitures de l'école parce qu'il y avait des élèves qui n'ont pas encore parce qu'ils ne sont pas en train de inscrire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour cela? Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce que je dis tout le temps. On a dit qu'ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là. Mais aujourd'hui, les gens étaient là, ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là. Ils étaient là, ils étaient là. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a relancé l'économie du Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes là tous ceux qui connaissent les Sénégalais. Vous êtes là tous ceux qui connaissent les familles. tous ceux qui parlaient, ils sont là, ils étaient là, ils étaient là. Ils devaient trouver des familles. Cela est là que nous devons tous les familles. On ne change pas à avoir les familles de mariage. On ne change pas les familles. On ne change pas trop. On ne change pas les familles. On ne vous pousse pas les familles. parce que la vision que nous avons fait la vision que nous avons fait du Sénégal 2050 est à la fin de la vie et 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 à la fin de la vie mon basse Roudiomaye Fay et le Premier ministre Ousmane Sonko au Conseil des ministres le 12 juin d'accord nous on va on va s'y aller on va s'y aller on a 1 milliard et on a 1 milliard 8800 milliards 8800 milliards si on a 7 6400 milliards on va s'y aller Madame Soul Buki Soul Buki ils vont les abonner sur la vie courante malheureusement nous avons l'occasion de l'Ousmane qui a fait de l'Ousmane je n'ai pas les abonner j'ai déjà l'occasion je vous ai dit ça il n'y a pas de l'Ousmane qui a fait la force et qu'on a encore une fois Il n'y a pas d'autre chose de savoir-faire. Je vais vous parler. Je vais vous parler avant. Il y a des gens qui vivent beaucoup. Ils vivent beaucoup. Ils vivent beaucoup. Ils vivent beaucoup d'entrepreneurs. Ils créent des richesses. Ils vivent beaucoup. C'est ce qu'ils vivent. Donc, je l'ai dit. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Et aujourd'hui, le document Vision Sénégal 2050, nous avons présenté. Et les consultants, qui sont dans le cabinet privé, nous avons présenté la présentation. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a des documents qui ont été coupés, collés. Si on a dit, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. C'est juste pour vous informer. Ce qui est dans notre pays. Vous savez, de la société. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Vous savez, vous devez dire que C'est ce qu'il y a de l'Azer. Je vais vous parler de bonne gouvernance. Je vais vous parler de l'Azer. Et aujourd'hui, le directeur général, va aller à l'enquêteur. Parce que les ministres ont dit qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas d'une entreprise à l'entente directe de Mme Degogi. Il n'y a pas d'Azer Je vous le disais Je vous le disais Je vous le disais Nous sommes Nous avons fait une affaire d'Azer dans les familles de Maki Sal. Je vous le disais que les Maki Sal sont bonnes et les filles. C'est mon avis. Le directeur d'Azer est un seul à l'ententeur. Parce que le directeur d'Azer qui est en train de travailler et qui est en train de travailler qui est en train de travailler des Sénégalais et des Espagnols. Ce qu'il faut rappeler c'est que le directeur général qui est en train de travailler Jean-Michel Sen qui est en train de travailler c'est le premier poste de DG. C'est ce que le Sénégal reclame. Premier poste. Ce premier bulletin de salaire DG. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de bonnes personnes. Il n'y a pas de capital humain. Il n'y a pas de capital humain. Je ne veux pas parler de capital humain parce qu'il ne faut pas payer. Et ils ont entendu parler de capital humain. Alors, le directeur Bubes a pris le Sénégalais et a les Sénégalais avec l'Espagnol. DG. Le projet de l'Espagnol est millions de dollars mais eux ont suivi le projet. Le projet de 37 milliards pour obtenir de la banque Sanctander est venu dès le R-COP qui a suspendu le marché. Il est venu. Le Есть, à 37 milliards qui a donné l'âge qui a donné le frère Il n'y a pas de 37 milliards de dollars. Il n'y a pas de 37 milliards de dollars. Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, a dit qu'il n'y a pas de 37 milliards. Il n'y a pas de 37 milliards de dollars. Ousmane Sonko a dit qu'il n'y a pas de bonnes gouvernances. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Et comme si cela ne suffisait pas, à la fin de la semaine passée, il n'y a pas de soucis. 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 Les jeunes, ils ont travaillé dans leur engagement politique dans le Parti PASTEF. Les jeunes, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de travail. Les jeunes, ils ne sont pas de travail en fait. Ils ont laissé à leur travail, les jeunes, en fait, à leur lieu de faire des contrats. dans la Présidence de la République... Il faut faire des chargés de mission... Il faut savoir que le salaire... est de 500 000 d'euros... Il n'y a pas de bureau... Parce que tous ceux qui ne sont pas de bureau... Présidence de la République... Il n'y a pas de bureau... Mais tout ça... C'est Ousmane Sonko... Il a créé un gouvernement parallèle à la Prémature... Il a... Le problème... Recruter 21 conseillers... Ils sont tous... Qui sont tous les millions d'euros... Qui sont tous les conseillers de l'Ousmane Sonko... C'est un gouvernement parallèle... C'est ce qui s'est passé... C'est ce qui s'est passé... Les Sénégalais... Qui sont tous... Il sait exactement... C'est ce qui s'est passé... C'est ce qui s'est passé... C'est ce qui s'est passé... Mais ce qui s'est passé... Le 17 novembre... Inch'Allah... Il sait tout... C'est ce qui s'est passé... C'est ce qui s'est passé... Il sait tout... Il peut nous sauver le Sénégal... Il peut nous... rectifier la trajectoire qui fait Sénégal c'est de voter massivement pour l'opposition c'est de voter pour la coalition sans que ça tu veux vivre dans ta Leben tu veux vivre 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 samedi asonable les commerçants sont dans le marché et ils sont là ils sont là ils sont là le syndic le 17 novembre prochain ils votent massivement la coalition sans ce cadre ils peuvent faire ce qu'ils sont là parce que le Sénégal n'a pas de savoir n'a pas de savoir n'a pas de savoir mais cette étape c'est à dire qu'ils ne sont pas pensés parce que le premier ministre c'est à dire que Ousmane Sonko c'est à dire qu'ils sont là et qu'ils ont fait les chiffres qui sont là et qu'ils ne sont pas falsifiés tu sais que ma mère a dit si on ne le fait on ne le fait mais je ne le fait si on ne le fait on ne le fait ce qui est c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui a donné une déclaration de politique générale qui a donné qu'il a dit qu'il a dit qu'il est mais malheureusement qu'il n'est pas 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 qu'il n'est qu'il n'est pas C'est-à-dire qu'il s'agit d'une déclaration de politique générale. Il s'agit d'un président de la République qui ne s'agit pas d'une signature. Il s'agit d'une déclaration de politique générale. Il s'agit d'une déclaration de politique générale. Il s'agit d'un président de la République qui s'agit d'un président de la République. Il s'agit de l'un président de la République qui s'agit d'un président de la République. On sait que l'usin de l'Assemblée nationale est dépassée. Ils sont prêts à la newspapers et se déclenche les plus. Ils peuvent avoir des choses pour les pays. Ils peuvent être alors de l'inglification. Inch'Allah ce sera à partir du 17 novembre. Votez massivement. Donc vous le voyez, je leur dis maintenant que ce sont des mains inexpertes, des incompétents, des mains irréfléchies. Ce sont les documents. Ce sont des recettes, des documents. Personne n'a dit qu'il n'y a pas de chiffres. Ce sont leurs chiffres. Ce n'est pas de chiffres. Mais les chiffres sont leurs chiffres. Je les profite. Je leur disais qu'ils sont dans la zone nord. Je les profite. Les君es de Backel, Djawara, Mudéry, Dembankané, Yegud Kidira, Waoundé, Balou, Bélé, Kungani. Et Tout le monde Il a été Il a été Il a été Il a été Ils sont Ils sont Je me souviens que Direction de la protection civile Que le général Vous savez Le général Le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Je lui ai dit Parce que Direction de la protection civile On a 50 milliards C'est un budget Qu'est-ce qu'on attend pour déclencher le plan hors sec ? Qu'est-ce qu'on attend pour aller Pour aller voir Pour être dans le domaine Pour être dans le monde Pour être dans le monde Parce qu'ils sont fatigués Ils sont vraiment Ils sont fatigués Je me souviens que Dans le premier semestre Regardez-les Deuxième trimestre 2023 Et Deuxième trimestre 2024 800 milliards On a Nous On a 80 milliards Dans les 800 milliards L'achat Ils ont pris des salariés En 2023 21 milliards Mais Ce qui est C'est Si L'entrepreneur Est-ce qu'on a recouvert En 2024 11 milliards Je suis là. C'est ce que vous avez dit. Si vous avez aimé, et que vous savez que vous avez aimé, et que vous avez aimé, et que vous avez imposé sur le commerce extérieur et les transactions, vous avez voulu aller à Dubaï, vous avez voulu aller à Chine, vous avez voulu aller. 2023, 206 milliards. Mais regardez-les, 2024, 112 milliards. Donc vous savez, c'est qu'il y a des gens qui sont là, les gens qui sont là-bas, ils sont là-bas. Moi, j'aimerais que vous l'avez dit à Djamene Makisal, je ne vais pas vous parler. Parce que ce que je dis, c'est que ces gens, 8800 milliards, je leur ai dit, sur la dette, c'est validé en Conseil des ministres le 12 juin 2024. Bazirou Dioua, je n'ai pas validé le document. Regardez. C'est 8800 milliards. Toutes 6400 milliards qui sont là-bas, qui sont là-bas. Mais maintenant, nous les Sénégalais, nous ne sommes pas dents. Nous faisons des tchèpes, nous faisons des doulis, nous faisons des petits pois, nous faisons des nanmes, nous faisons des doutes, vous savez, ça va soudre. C'est important. Parce que les Sénégalais, c'est ce qu'ils vivent. Mais maintenant, si on n'aura qu'un sénégalais, il faut qu'ils vivent. Si on n'aura qu'un sénégalais, il faut qu'ils vivent. Mais comment les gens vont faire pour vivre ? pour travailler avec leur chalice, il faut qu'ils vivent. Pour travailler avec leur chalice, il faut qu'ils vivent au moins qu'ils vivent au moins. Et pourquoi je vous leur dis? J'ai venu à une conférence avec Annie Soda, qui est une star, et qui peut vous donner 150 milliards. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, regardez le tableau. Il s'est dit que le Sénégal est le plus cher de la vie dans l'Afrique. Regardez le tableau. Le Sénégal est le plus cher de la vie dans l'Afrique. Je vous ai dit que je ne vais pas parler de ce qu'ils font. C'est ce que vous avez dit. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Mais ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et si vous regardez ici, l'indice du coût de la vie, regardez le Sénégal. Le pouvoir d'achat local, regardez le Sénégal. 46%. Regardez le tableau. Ce n'est pas le cas. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que les gens ne se trouvent pas. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne se trouvent pas. Ils peuvent continuer à se tromper. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, ce que vous avez dit, c'est juste pour montrer à quel point nous sommes en train de faire les sénégalais. Je vous dis à Victor Ndiaye. C'est le cabinet de la performance. Regardez cette vidéo. Vous regardez Victor Ndiaye. C'est ce que vous avez dit. Aujourd'hui, vous êtes exactement à mi-chemin de 2035. Victor Ndiaye, c'est ce que vous avez dit. Victor Ndiaye. 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 nouveau cycle vers l'émergence mon nom noir pèse pour mac j'en ai fait l'émergence économique ce n'est pas de tout faire mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit ok wadi ou armi moi qui nous présentait taille projet son co 2015 on l'a neuro même moi j'ai présenté taille j'ai projet sénégal horizon 2050 mai maigna qui dit top ni amnogogane né suppose 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 soleil man diallo soleil man diallo mais tibir aux fonctionnaires il y en a un bon souleil man diallo miti aux fonctionnaires idone ligue qui administration de bob a glé que le boc à mme tcherno diaye mme tcherno tcham depuis 2014 mon directeur de la planification p ce pop 3 ligno à pop 3 et vous savez qu'il n'a pas de conférences du barri madame n'y a petit muscataire y on n'y a pas de co présenté sénégalais en relation que vous trichez acte de rime mais en anglais s'il vous plaît 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 ne pas qu'un bon sac mais gaïdon ou à nyom le new in il a présenté les mêmes personnes n'y jacquard l'âge à ce qu'on lui dit naubi n'y jiaé ps ps d'or pouce ou pas z'il vous plaît s'il 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 vous plaît aller le projet pauline on ne peut pas direlongée ni a août рублей d'une proje et par cela vous avez entendu le premier ministre doucement son coup nennte ce document il est provisoire les documents qui nous présentent par les autres mais les gens qui nous font oui mais Ousmane Sonko vous sénégalais pourquoi Ousmane Sonko vous les aurez mais vous sénégalais pourquoi Ousmane Sonko n'aura pas le nom mais vous sénégalais pourquoi Ousmane Sonko vous les aurez vous voyez il y a des gens qui sont des chars il y a des gens qui sont des chars il y a des gens qui sont des chars et qui sont des chars cette histoire là aujourd'hui il y a des gens qui sont des chars il n'y a pas de vie 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 les gens qui ont des problèmes ils n'y a pas de vie et puis ce qui est le plus difficile c'est que mon cœur c'est que les gens parlent de la santé j'ai entendu ils ont des cancers j'ai entendu ils ont des diabètes mais insuffisance rénale personne n'a pas de vie on a près de 2 millions de sénégalais qui souffrent de l'insuffisance rénale tu as près de 2 millions de sénégalais tu as près de 2 millions 25 centres ils ont fait si vous avez fait un quart des pèlerins ils ont fait des chars ils ont fait des chars il n'y a pas de vie de l'insuffisance rénale et pourtant une unité pour faire le traitement djallis une unité de 30 postes qui a financé 150 millions c'est juste pour dire que nous avons dit que nous avons dit c'est juste pour dire que nous avons dit ce que nous avons présenté ce qui a dit c'est ce qui a dit Il n'y a pas de plan pour la maison, la soudeur métallique, le mécanicien ou le baïkat. Mais le plan, c'est une planification centralisée. Il y a des costumes et cravates qui sont pris dans les bureaux. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. Je lui ai dit des fruits. Je lui ai dit que l'industrie pharmaceutique est une enveloppe de 95 milliards. Le Sénégal ne peut pas la récupérer. Et pourtant, il ne sait pas ce qu'il y a. Et pourtant, il ne sait pas ce qu'il y a. Mais il y a des gens qui sont touchés. Je vous ai dit que c'est ce qu'on a dit. Je vous ai dit que c'est ce qu'on a dit. Parce qu'il y a beaucoup dans mon programme. C'est ce qu'on a dit. Il faut qu'il y ait des institutions de microfinance décentralisées. Les IMF et les SFD. parce qu'ils ne sont pas en train de se dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Ils ne savent pas de l'argent. Donc, ils ne savent pas de l'argent. C'est ce qu'ils doivent aller. Mais qui est financier dans notre économie ? Sénégal, dans notre système bancaire, les banques qui sont dans le Sénégal, 80% des banques au Sénégal sont des étrangers. Est-ce que les banques qui sont étrangers ne savent pas notre réalité ? Est-ce que les banques qui sont étrangers vont nous financer notre économie ? C'est ce qui s'est passé sur le plan que nous, nous sommes en train de voir. Nous, et si nous sommes étrangers, nous sommes étrangers deux banques qui sont des capitaux sénégalais sont à 100%. Quand on le prend, on le dit. On l'a dit. On l'a dit. Quand on le rend, il est parti. On l'a dit. On l'a dit. On a financé l'économie. C'est important de le dire. qu'ils ont fait dans les fruits. Le Sénégal a pris 2 milliards de fruits pour qu'ils ont pris. Ce qui est la plus difficile, c'est la banane. C'est important. Si on l'a dit. Dans le département de Podore, ils n'ont pas de bananes. Si on l'a dit. Dans le Sénégal oriental, on l'a dit. On l'a dit. Si on l'a dit. Le débat de la ville, le débat de la ville, le débat de la ville et le débat de la ville, nous devons laisser la banane. La banane est de qualité. Elle est indiquée dans la zone de consommation. Elle est modeste. Mais il y a des gouvernements qui ont été dépassés. Il y a des gouvernements qui ont une vision de la ville, C'est pourquoi nous sommes dans la situation. Nous sommes dans la situation. Donc, chers compatriotes, mais qui ne sont pas, c'est qu'il n'y a pas de faille. Vous savez, ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. Nous n'avons jamais dit ce qu'il y a fait. Et aujourd'hui, je suis à l'aise d'en parler. Dans une émission AgPAP, je leur ai dit qu'il y a une glace dans le français. C'est ce qu'il y a fait. Aujourd'hui, le secrétaire général du gouvernement a dit, le franc CFA est à améliorer. Il y a une glace. 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 En 2014. Il y a une glace. Ils ont fait des projections de croissance de 6,5. Ils ne savent pas de dire ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas de faire. 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 en sénégalais. maintenant, le liquide C'est à votre niveau. Le liquide est de vous que vous êtes dans le secteur informel. Nous avons 3,5 million d'entreprises individuelles. 3,5 million d'entreprises individuelles. Si nous avons des gouvernements smarts, des gouvernements intelligents, nous sommes en train d'entendre. Je vous écoute dans le document de la transformation. L'idée est que l'idée est d'en prendre le programme de l'équipe. Comme nous avons un programme de l'équipe, nous l'avons fait. Parce que nous l'avons fait. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous devons parcourir 640 000 kilomètres. Dans le pays du Sénégal. Il y a des équipes qui ont beaucoup de travail. Si on a des gens qui ont des pensées, si c'est pour le bien du pays, Alhamdoulilah, je sais qu'on aime. Je sais qu'on aime. Mais je pense qu'on aime. Je pense qu'on aime. Mais les enfants ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. En tout cas, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et si on l'avons fait, vous savez, ils sont créateurs de richesses. Ils créent des entreprises. Ils ont travaillé avec les enfants. Ils ont des connaissances. Ils ont des connaissances pour faire une création de richesses. Ils ont des entendants, qui ont des connaissances. Ils ont des connaissances. Il y a des gens qui ont des connaissances. Il y a des gens qui ne se font pas. Mais ils apparaissent. Si on ne le voit pas. Si on le voit. Si on le voit. Il y a des connaissances. C'est celui qui a été réuni, Ousmane Sonko, qui a des journalistes qui sont dans les fénales. Ousmane Sonko, qui a des agences de communication dans les maisons de pression. Ousmane Sonko, qui a des influenceurs qui sont dans lesquels qu'on parle. Ousmane Sonko, qui a des réflexions. Ousmane Sonko, qui a des réflexions. Ousmane Sonko, qui a des réflexions. Mais je veux qu'ils connaissent, C'est ce que j'ai fait. Plus vous êtes plus en moi, Plus je suis plus en vous. Plus vous êtes plus en vous, plus je suis plus en vous. Plus vous êtes plus en vous. Dernièrement, vous ne pouvez pas vous dire ça, Et vous ne l'étendez pas, Se l'étenir 15h, à 17h et je suis plus en vous. Se létenir 20h, Se létenir 20h, à 22h et je suis plus en vous. Mais ceci, je sais que je vais vous donner. Parce que dès que... On va programmer 10 heures. J'ai fait 17 heures, ils ont fait 16 heures, j'ai fait 19 heures. Mais ceci, je vais vous laisser lancer vos invitations. A ce matin, je vais vous parler aux Sénégalais. On va vous parler des contre-vérités. On va vous parler des tours de l'île. On va vous parler des tours de l'île. On va vous parler des sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent des fesses de l'île. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce qu'ils ont fait. Et ils nous parlent. Si j'ai un ami d'économiste qui m'a dit. C'est qu'ils ne sont pas pour les intellectuels. Et je voudrais... saluer... Eliman Khan. En Afrique. S'il y a une intervention pertinente. S'il y a une intervention qui a véritablement retenu mon attention. De par sa pertinence. Du fait de ses analyses pointues. C'est l'intervention de Eliman Khan pour l'Afrique. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit à Diomaye. J'espère que Diomaye va vous laisser. Et si vous avez dit ce qu'il a dit, il n'y a dit que Diomaye va vous laisser. Ce qu'il a dit. Il a dit que les gens qui peuvent les laisser. Le fait qu'il a dit, les gens qui peuvent les faire, vous avez entendu un coup de manière dont vous voulez. Mais il n'y reste pas qu'un niñan qui les a pas de joncs. Il y a des plans. On ouvre les plans. Ce plan qui s'est passé au Sénégal. Ce qui s'est passé au Sénégal, ce qu'il nous manque. Ce qui s'est passé au Sénégal, ce qu'il nous manque. Ce qui s'est passé au Sénégal, ce qu'il nous manque. C'est ce qu'on a fait dans le Sénégal et qu'ils prennent en considération les femmes, les femmes, les femmes, les forces vives de la nation, les forces vives pour le 17, la coalition Samus Akadou, amenée par Pape Djibril Fal, par Tcherno Bokoum, par Anta Babakar, par Le Pur, par Détié, par Barthélémy Jazz, qui sont en tête de liste. C'est juste pour dire que ce bloc générationnel n'est pas pour s'occuper le Sénégal. Donc vous êtes en train de se faire voir l'élection, vous allez avoir la même grande campagne. Vous allez vous parler de tous ceux qui disent qu'ils peuvent voter massivement pour la coalition Samus Akadou. Je vous remercie. Merci. Merci.